L'étude biblique de ce soir, au nom de Jésus, je prie que l'étude biblique fasse du bien dans la vie de tout le monde. Dans votre vie en particulier, cela fera du bien au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour l'étude biblique, merci pour ta bonté, merci pour cette parole écrite, merci Seigneur, pour Jésus-Christ, la parole vivante, merci pour le Saint-Esprit qui vient souffler sur la parole et pour nous illuminer et pour nous donner la force. Nous prions ce soir que tu fasses du bien dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que chaque toile de l'ennemi soit effacée de toute vie au nom de Jésus-Christ. Fortifiez-nous, dynamise-nous, afin que nous puissions retourner pour faire du bien dans la vie des autres. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Ce soir, nous allons voir Marc chapitre 1, verset 29 ou verset 39. Marc 1, verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approchée, elle la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle l'a servi. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait un corps très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. 39, il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Ce soir, c'est ce que nous allons examiner. Vous allez voir bien des choses sur le ministère de guérison de Jésus et au sujet, la puissance qui délivre, la puissance qui chasse les démons. Mais ce soir, nous allons voir la puissance de Christ. Nous allons voir aussi la réponse, la réaction des gens qu'il a manifesté, sa puissance. Ce soir, nous allons voir le message qui est, les ministères réactifs des bénéficiaires de la guérison de Christ. Il y a la guérison de Christ, les gens venaient de toutes parts et il les a tous guéris. Ceux qui étaient démonisés, il les a délivrés. Il a le même pouvoir se jouer. Il est en mesure de guérir et de délivrer. Il va affranger tout le monde au nom de Jésus Christ. Et puis, nous allons voir les bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié du ministère de Jésus Christ. Que ce soit à la maison, dans les rues, à la synagogue et partout. Ces bénéficiaires, qu'avait-ils fait pour devenir bénéficiaires de la puissance de Christ? Qu'avait-ils fait pour devenir bénéficiaires de la grande manifestation de la puissance du Seigneur? Et après cela, nous allons voir les ministères de ses bénéficiaires eux-mêmes. Comment avaient-ils réagi avec Christ? Et comment avaient-ils réciproqué? Comment avaient-ils payé? Repayé l'amour à Christ? Oh bien, ils sont assis qu'au revoir à Christ, merci. Lorsque j'aurai un autre problème, je reviendrai. Non, ils ont fait quelque chose qui démontre leur appréciation. Ils ont fait quelque chose qui démontre qu'ils répondent en tant que bénéficiaires de la puissance de Christ. C'est ce dont nous parlons ce soir. Les ministères réactifs des bénéficiaires de la guérison de Christ. Nous allons voir trois points. Premier point, le ministère personnel à Christ dans la maison de Pierre. La première portion du passage, il est allé à la maison de Pierre. Et la belle-mère de Pierre était fiévreuse. Et on lui a dit ça, et ils n'ont pas dit que, non, il va savoir, lui-même va le voir. Lorsque vous avez un problème, vous devez dire ça au Seigneur. Alors, ils l'ont dit au Seigneur, et le Seigneur l'a guéri. Alors, on voit la réponse, la réaction de la dame. La dernière partie du verset 31, après sa guérison, elle les a servis. Elle les servit. Alors, elle n'allait pas utiliser la force qu'elle a eue, maintenant, pour elle seule, mais pour la société seule, ou bien pour Satan. Elle a servi Christ et aux disciples de Christ. Premier point, nous allons voir le ministère personnel à Christ dans la maison de Pierre. Deuxième point, nous voyons le ministère puissant de Christ pour la guérison promise. La guérison était promise dans l'Ancien Testament. Jésus est venu maintenant accomplir toutes ses promesses de guérison et a manifesté la puissance. Oui, parallèlement à la parole qui a été écrite avant son arrivée. Le ministère puissant de Christ pour la guérison promise. Trois, il y a le modèle pratique de Christ dans la moisson progressive. La moisson progressive. Alors, il veut qu'il reste immobilisé. Il dit non, et que les gens te cherchent. Non, on doit aller dans les villes voisines. Non, c'est progressif. On fait quelque chose ici. On va ailleurs pour répéter cela. Les gens qui sont ici, déjà ils sont servis. Il y a des gens ailleurs qui aussi ont besoin de la même chose. Donc, on doit progresser dans la moisson des armes. Alors, on voit le modèle pratique du Seigneur Jésus-Christ. On va au premier point qui est, on voit le troisième point qui est, le modèle pratique de Christ dans la moisson progressive. Premier point du verset 29 au 31. Ici, nous avons le ministère personnel à Christ dans la maison de Pierre. Marc 1, 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Que quelqu'un me dit à l'instant, c'est ainsi que cela va se passer dans votre vie. Et à l'instant, la fièvre l'a quitté, puis elle l'est servie. Comme vous voyez, cette première partie, on voit l'étonnant ministère de Christ. L'étonnant miracle du mois, c'est l'étonnant miracle de Christ. Oui, le Seigneur a été informé que la belle-mère de Pierre a la fièvre. Allons à Matthieu, chapitre 8, 14. Vous allez voir que Matthieu a enregistré la même chose. Et nous lisons tous ces passages parallèles. Afin de voir le détail de ce qui était arrivé, Marc pourrait dire que le Seigneur l'a pris par la main et la fièvre l'a quitté. Mais voyons ce que les autres ont dit, ce que les autres évangélistes ont dit. Matthieu 8, le verset 14 dit, Jésus se rendit ensemble à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère accouchée et ayant la fièvre. Il la touchait. Il toucha sa main. Non seulement, il a relevé. Il toucha sa main. Cette toucher de Jésus a transmis la puissance. La touche la viendra sur votre vie. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Ça, c'est ce que Matthieu a dit. Voyons ce que Luc nous dit. Luc, chapitre 4. Vous comprenez que Luc était un médecin en tant que médecin. Alors, il nous donne quelques détails de la guérison de cette maman fièvreuse, et la belle-mère de Pierre, comme le Seigneur l'a délivré. Luc 4, le verset 38, 38 dit, En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Voyons, c'est le médecin ici. Luc, le médecin, dit que ce n'est pas une simple fièvre. Mais ceci-là, c'est une violente fièvre. Voyons ce qui s'est passé. Et il le prière en sa faveur. Il y a des temps où les gens qui sont malades n'ont pas la force, ils n'ont pas la voix, ils n'ont pas la capacité d'invoquer le Seigneur. Nous pouvons les aider. Et c'est-à-dire qu'il le prière en sa faveur. C'est un pencher sur elle. Voyons cela. C'est un pencher sur elle. On peut dire que vous avez la confiance ou pas, que vous êtes en peur. La façon dont vous tenez debout, si vous êtes sûr ou pas, ce que vous dites maintenant, la façon dont vous tenez en autorité, avec puissance, avec assurance, peut dire ce que vous allez faire. Vous pouvez sinon tenir debout à la façon dont les gens disent, à la manière qui feraient les gens dire pourquoi je suis ici. Regardez la condition de cette femme. s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Voyons cela. Voyons. Tout ce que les autres ont enregistré, ont écrit, ont dit qu'il a touché, il a levé. Mais pensez à ceci. Lorsque Jésus a dit que, il a fait quoi? Il a réprimandé. Il a réprimandé. Alors, on ne peut pas réprimander ceux qui n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas réprimandé ceux qui n'ont pas de volonté. On ne peut pas réprimander un objet, une chose inanimée. Mais on peut réprimander, menacer ce qui a l'esprit derrière ou ce qui a une volonté. Là, Jésus a reconnu que ceci n'est pas une simple fièvre. Il y a une personnalité derrière la fièvre. Et Jésus menaça la fièvre et la fièvre la quitta. La fièvre la quitta. Maintenant, la chaise ne peut pas quitter. La chose inanimée, l'objet inanimé ne peut pas quitter. Donc, la fièvre la quitta. Quel que soit le truc derrière, la personnalité derrière la fièvre va quitter. Quel que soit ce qui est derrière votre problème, votre montagne, la chose la va quitter. et le 39-10 s'étant penché sur elle et il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. En l'instant, elle se leva et les servit. En l'instant, elle se leva et les servit. Est-ce le seul cas de fièvre que Jésus a traité ? Allons à Jean chapitre 4 verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Cap-Penahum un officier du roi dont le fils était malade. Il a appris que Jésus était venu de Judée et en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils. Vous voyez ? Le père demandait que Christ vienne guérir son fils qui était prêt de mourir. Il allait découvrir que la maladie de ce fils était la fièvre. Donc, celui qui a la fièvre n'est pas du corps. Ça, c'est une simple fièvre. Il faut boire de l'eau et tu seras guéri. Non, fièvre. Non, il faut bientôt couvrir. Tu seras en état. Non, fièvre. Non, il faut seulement passer une pommade. Couvre-toi, tu iras bien. Parfois, la fièvre ou le palu peut être dangereux, terrible et ça peut faire affecter tout le corps. Celui-ci était prêt de mourir. Et Jésus le dit, si vous ne voyez des miracles et des prodigies, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descend avant que mon enfant meure. Seulement la fièvre. Je vais vous montrer que c'est la fièvre et que mon fils était sur le point de mourir. La fièvre-là ne va pas vous tuer. On l'appelle la fièvre typhoïde. Parfois, on va à l'hôpital, vous faites un bilan de santé, on vous dit, qu'est-ce qui ne va pas dire que c'est la fièvre typhoïde? Vous allez ailleurs, la fièvre typhoïde. Mais la fièvre typhoïde là va disparaître. Jésus le dit, va le dire, Jésus, ton fils vit. Va le dire, Jésus, ton fils vit. Et s'il n'a pas menacé la fièvre, et s'il n'a pas d'accord, amène-moi chez toi, je vais toucher ton fils. Amène-moi chez toi, je vais relever ton fils. Jésus a diverses méthodes. Alors, il ne faut pas seulement regarder une direction qui va menacer la fièvre ou bien il va me toucher, il va me relever. Il faut seulement aller à la maison, ton fils vit. Et je vous dis ce soir, allez chez vous, vos problèmes sont résolus. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent ses nouvelles. Ton enfant vit. Qu'est-ce que Jésus avait dit avant ce temps-ci? Ton fils vit. Qu'est-ce que les serviteurs lui ont dit? Ton enfant vit. Ce que vous verrez après l'étude biblique sera exactement ce que vous avez entendu à l'étude biblique. Votre témoignage va aller de pair avec la déclaration de l'enseignement de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verset 52 Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il croit que ce serait quelque chose de dégraduel. Il n'a pas compris. Il n'a pas écouté. Marc dit qu'à l'instant, immédiatement, instantanément, aussitôt, à la même heure, au même moment, la fièvre l'a quitté. Merci. Et il lui dit, hier à la septième heure, hier à la septième heure, hier à votre septième heure, la fièvre l'a quitté. C'était la fièvre. La fièvre l'a quitté. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Vous voyez cela? Au lieu de dire que, d'accord, c'est bon, c'est merveilleux, je lui le sais pour cela et qu'il s'en aille, et qu'il s'en aille, il dit non, je dois croire en lui. Le Père, le Fils, toute la famille, toute la maison, la maison a cru au Seigneur. Revenons à Marc, chapitre 1, Marc 1, je dis le verset 31. Ce que nous avons vu maintenant, c'est l'étonnant miracle de Christ. Maintenant, nous allons voir le ministère reconnaissant à Christ. Le ministère reconnaissant à Christ. Quel sera le résultat? Qu'est-ce qui sera la réaction? Qu'est-ce qui sera la réponse des gens qui étaient guéris? Luc 1, Marc 1, verset 31. Dernière partie. Puis elle les servit. Cela nous fait dire le ministère reconnaissant. Quand Dieu Seigneur vous fait quelque chose, quand Christ vous fait quelque chose, vous devez revenir servir à Christ, vous devez venir servir Christ, servir Dieu, apprécier Dieu au sujet de ce qu'il a fait. Luc, chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les Jésus étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies maridites de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, Suzanne et plusieurs autres, ils ont fait quoi? Qu'ils l'assistaient de leur bien. Il les a délivrés, il les a guéris, il les a franchis, il les a libérés et puis ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit, oui c'est Christ, c'est Dieu, il nous a créés, il nous a sauvés, merci beaucoup et puis elles n'ont rien fait. Non, ça dit que elles l'ont assisté de leur bien. Ils l'ont assisté de leur bien. Est-ce que nous devons faire? Quand on voit ce que le Seigneur nous fait, donc on doit aussi assister au bien, servir le Seigneur. Acte 8, 28 Comment cela était à l'époque de Christ? Ainsi en est-il après qu'il était monté au ciel. Acte Acte chapitre Acte 28 verset 8 Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre. Voici cela, malade de la fièvre. Au temps de Christ, lorsque les gens avaient la fièvre, il les guérissait et les affranchissait. maintenant il est allé au ciel. Mais il a donné le pouvoir, la puissance à ses disciples, à ses apôtres. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. C'était après la croix, c'était après la résurrection, c'était après la pentecôte, c'est comme aujourd'hui, après que Christ était allé au ciel, si vous avez une fièvre là-bas, si vous avez une dysenterie là-bas, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le défi que vous avez, le nom de Jésus est impuissant, non ? Soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Le verset 9, là-dessus, vint les autres malades de l'île et il fut guéri. Les autres comme vous, les autres malades comme moi, les autres comme nous tous, nous serons guéris au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, c'est dont nous parlons, dans cette deuxième partie du premier point, le ministère reconnaissant à Christ après qu'ils étaient guéris, quand il fait, voit le verset 10, on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. vous voyez, même dans le monde païen, ils ne sont pas croisés les bras quand ils nous ont guéris. Ce Paul, c'est une grande puissance de Dieu qu'il détient. L'homme, est un grand tapotre, maintenant, nous sommes guéris. Ça, c'est la chose finale. Non. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Tout d'abord, ils ont vu. Tout d'abord, il y a l'étonnant miracle de Christ 2, le ministère reconnaissant à Christ, mais ce ne sont pas seulement les hommes qui ont servi Christ, même les anges l'ont servi. Donc, si vous ne jouez pas votre rôle, je ne joue pas mon rôle, les anges vont jouer leur rôle. Je prie que nul ne prenne votre place. 3, ici, le ministère de l'ange auprès de Christ, et les hommes l'ont servi, les femmes l'ont servi, les anges aussi l'ont servi. Et allons à Matthieu, Matthieu, chapitre 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11. Alors, le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voyez, il ne manquait pas du serviteur. Là où les hommes ne sont pas là pour le servir, les anges étaient là pour le servir, le service, le ministère des anges à Christ. Luc 22, Luc 22, 41, Luc 22, 41. Puis, il s'éloigna de, à la distance d'environ, un jet de pierre, et s'étant mis à genoux prière, disant, et comme il s'éloigna de la prière, il avait ses disciples en train de dormir. Pourquoi dormez-vous? Là, vous pouvez prier de peur que vous ne tombez pas dans la tentation. Voyez, là où il ne pouvait pas aider, lorsque, là où l'homme ne pouvait pas aider, les anges étaient là. Verset 41. Ses disciples ne peuvent pas aider, ses disciples ne peuvent pas le servir, quoi qu'il ait dit, venez, parce qu'il était très angoissé, et venez prier avec moi, ils ne pouvaient pas. Lorsque les hommes vous décevront, les anges viendront vous servir, les anges viendront vous assister au nom de Jésus Christ. Verset 41. Puis, c'est le puis-il s'éloigna de la distance d'environ un jet de pierre. Et, s'étant mis à genouille, pria, disant, Père, si tu voulais, éloignez de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Alors, un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. lorsque vous manquez de secours, d'aide, d'assistance, d'encouragement et du service des hommes et des femmes autour de vous, les anges viendront vous servir. Vous n'avez pas accepté ça? Amen. Vous ne croyez pas? Hébreu, chapitre 1, 14. Hébreu, Hébreu, 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut par l'art des anges? Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton mâche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous pourrez ne pas les voir, mais ils vont vous servir. Vous pourrez ne pas les voir, ils vont vaincre vos ennemis. Vous pourrez ne pas les voir, ils vont vous encourager. Vous allez expérimenter la force par leur service au nom de Jésus. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Allons au deuxième point menant. La manifestation puissante de Christ pour la guérison promise. Marc, 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 chapitre 1, Marc 1, verset 32, Marc 1, 32, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Oui, Jésus ne pouvait pas aller dans toutes les maisons, mais, mais, on lui amena tous les malades, c'est-à-dire ceux qui avaient des maladies, ceux qui avaient des inconforts, ceux qui souffraient, ceux qui avaient des infimités, et les démoniaques. alors les gens lui amena et toute la ville était rassemblée devant sa porte. C'est la porte d'une maison, la porte d'un sanctuaire. Nous aurons notre nuit de puissance ce jeudi. Est-ce que vous serez là? Vous savez, beaucoup de personnes, peut-être la fois dernière, vous êtes venus mais tout seul. Mais ces gens-là, ceux qui ne pouvaient pas venir, on les a amenés, les aveugles, les sourds, les paralysés, ceux qui ont des problèmes et les gens qui ont des défis, des démons, les démoniaques, ne venez pas tout seul amener les gens et vous verrez des miracles. Je verrai des miracles. vos parents et vos amis amènent tout le monde et Dieu va nous visiter et Dieu va vous surprendre de votre paquet de miracles au nom de Jésus-Christ. Le verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il guérit beaucoup de gens. Dieu a-t-il changé? Je dis, Dieu a-t-il changé? Jésus, notre sauveur, rédempteur, guérisseur, libérateur. A-t-il changé? Non. Il guérit beaucoup de gens. Il va guérir beaucoup de gens à partir de ce jour au nom de Jésus. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. vous voyez ici. Si vous venez à retourner à Matthieu, allons à Matthieu chapitre 8, 16. Matthieu 8, 16. Le soir, en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit combien de personnes? Si vous êtes là, je dis combien de personnes? Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaï, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous allons voir ici trois petits sous-titres. 1. La prophétie de la guérison. Oui. Il y a la prophétie de la parole de Dieu et cette parole, cette prophétie doit s'accomplir dans votre vie, dans votre famille au nom de Jésus. Première partie, la prophétie de la guérison. 2. Le pouvoir de la guérison ou la puissance de la guérison. 3. La pluralité de guérison, des guérisons. Numéro 1. La prophétie de la guérison. Le verset 17 dit qu'afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaï, le prophète, il a pris, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Où est-ce que vous allez trouver cette prophétie? Allons à Esaïe 53. Esaïe 53, verset 3 et 4. Esaïe 53. Où est-ce que le verset 4? Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a apporté, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié. Cela parle de sa trahison, cela parle de la passion de Christ, cela parle des fouetements que Jésus a apportés et il était blessé. verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, à cause de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons le salut. C'est pourquoi il a traversé, parcouru, il a porté toutes ses souffrances. Mais il était blessé pour nos péchés, brisés, pour nos iniquités. Le châtiment dont la paix tombait sur lui. Qu'est-ce que sur le reste? Dites-le. Et ce n'est pas ces meurtres-sus que nous sommes guéris. Dites-le. Personnalisez cela. Et ce n'est pas ces meurtres-sus que je suis guéri. C'est la prophétie qui sera accomplie dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Après que Christ était allé au ciel, la prophétie va toujours s'accomplir et comme cette promesse s'accomplit toujours dans chaque génération. 1er Pierre chapitre 2 Donc, vous ne pouvez pas dire que ah, c'était accompli. Cela ne va plus encore se répéter. Cela va se répéter dans votre vie. 1er Pierre chapitre 2 verset 21 C'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement. dit Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Qu'est-ce que vous voyez là-bas maintenant? Lui par les meurtres et ceux duquel vous avez été guéris. Numéro 1 On voit la prophétie de la guérison. Deuxième partie le pouvoir ou la puissance de la puissance de guérison. Lorsque Jésus était la suite il les libérait les délivraient et cela a résumé son ministère Voyons Acte Acte 10 Acte 10 verset 38 Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth C'est la puissance du Saint-Esprit la puissance de guérison Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Est-ce que vous y êtes inclus Jésus? Est-ce que vous y êtes inclus car Dieu était avec lui? Il va vous guérir Le Seigneur va vous guérir Matthieu 15 Le verset 30 Matthieu chapitre 15 Le verset 30 Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boîtes des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades ont les mis à ses pieds et il les guérit et il les guérit en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient que les estropiés étaient guéris que les boîtes marchaient que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël et elles glorifiaient le Dieu d'Israël voyons la puissance on va à Luc 5 Luc 5 verset 15 Luc 5 verset 15 sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie numéro 1 ils venaient entendre la parole de Dieu la parole qui apporte le salut la parole qui amène la paix avec Dieu la parole qui apporte la transformation dans leur vie ils étaient venus en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie verset 16 et lui ils se retiraient dans les déserts et priaient un jour Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis venus de tous les villages de la Galilée de la Judée et de Jérusalem et quelqu'un là-bas me dit le reste et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons dites-le avec la voix d'un précateur et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons la puissance est-elle présente ici ce jour cela va toucher votre vie numéro 1 la prophétie de la guérison 2 la puissance de guérison 3 maintenant la pluralité des guérisons plusieurs fois quand on entend parler de la puissance de Christ on dit que je ne suis pas malade parce qu'on ne comprend pas qu'il y a la pluralité de guérisons voyons Luc chapitre 4 verset 18 Luc 4 18 l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ceux qui ont le cœur brisé pas les eaux brisées pas la chair la chair blessée pas le corps couverturé mais le cœur brisé cela a besoin aussi de la guérison lorsque vous êtes angoissé c'est comme les larmes coulent à flot sans cesse parce que votre cœur est brisé quelque chose était arrivé ce qui a brisé votre cœur quelque chose est arrivé ce qui a causé un chagrin dont personne ne peut vous consoler il va briser votre cœur brisé pour 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 proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés vous êtes brisé par l'ennemi il va vous libérer la pluralité de guérison somme 40 41 somme 41 verset 5 verset 5 je dis éternel et pitié de moi guérit mon âme si votre âme est découragée brisée si vous paraissez désespérée votre âme a besoin de guérison non seulement ceux qui sont sourds muets ceux qui ont des douleurs ou une peste dans leur corps lorsque votre âme est sous pression votre âme a un fardeau que personne ne peut vous aider qui a relevé je dis éternel et pitié de moi guérit mon âme car j'ai péché contre toi si la condamnation la culpabilité sont écrasantes vous ne savez pas quoi faire il y a la culpabilité il y a la condamnation il va guérir votre âme somme 147 la pluralité de guérison divers types de guérison pour l'âme pour le corps pour l'esprit divers diverses sortes de guérison somme 147 verset 3 il guérit ceux qui ont le coeur brisé et il pense le blessure lorsque vous êtes blessé et c'est comme l'ennemi a jeté a lancé une flèche contre vous mais vous n'espérez pas ça mais comment ceci m'est arrivé et la chose vous est arrivé comme je ne sais pas où aller je suis à la croisée des chemins ce problème m'a pesanti m'a écrasé va me submerger vous allez en sortir au nom de Jésus Christ il guérit ceux qui ont le coeur brisé et il pense leur blessure il compte le nombre des étoiles il leur donne à toutes des noms notre Seigneur est grand puissant par sa force son intelligence son intelligence n'a point de limite y a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen voyons Proverbe chapitre 4 verset 20 Proverbe 4 voyons le verset 20 mon fils sois attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps pour tout leur corps et il y a aussi c'est la santé pour le corps Jérémie 3 Jérémie chapitre 3 la pluralité de guérison Jérémie 3 22 Jérémie 3 22 Revenez enfants rebelles je pardonnerai vos infidélités je pardonnerai vos infidélités parfois l'habitude d'habitude à s'égarer aller au désert du péché parce que cela cela se reproduit à même reprise c'est comme une maladie meurtrière et dit ici que je pardonnerai vos infidélités nous voici nous allons à toi car tu es à l'éternet notre Dieu la puissante manifestation de Christ pour la guérison promise la prophétie de la guérison la puissance de guérison la pluralité des guérison on retourne à Marc chapitre 1 Marc 1 verset 35 Marc 1 le verset 35 vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre il se leva et sortit pour aller dans un le désert où il pria Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand il l'eure trouvé il lui dit tous te cherchent il répondit allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que je prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti il a là prêché dans les synagogues partout la galilée et il chassa les démons le modèle pratique de christ dans la moisson progressive il moissonnait les âmes au royaume dans le royaume alors il y allait d'un lieu à un autre lieu et de village en ville en ville d'un autre village d'une ville à un autre village les gens mire restez-ci faut pas aller ailleurs restez-ci avec nous non on doit aller ailleurs et vous irez à un niveau supérieur dans votre vie spirituelle au nom de jésus christ dans votre famille vous serez au niveau supérieur dans votre compréhension dans la vie spirituelle vous irez au niveau supérieur au nom de jésus un grand amen nous allons voir trois sections ici première partie le modèle de prière du maître le modèle de prière du maître le verset 35 vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre c'est un modèle pour vous pour moi si jésus le fils de dieu si jésus la puissance de dieu dans l'homme si jésus le messie le christ le sauveur si lui a prié et dépendait de la puissance du père sans doute vous et moi nous devons passer le temps en prière au au toujours au à l'aube le moment du jour où il n'y a pas de dérangement vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria c'est un modèle c'est ce qu'il faisait toujours et il nous dit que c'est ce que nous devons faire Somme Somme 5 il a prié très tôt le matin un défi pour vous un encouragement pour vous un modèle pour chacun de nous en Somme Somme 5 verset 4 éternel le matin tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je regarde et je regarde avant de faire face au défi du jour avant que ces divers cas vous abordent d'être très tôt le matin passez le temps avec le Seigneur et priez le Seigneur Lucas 6 Lucas 6 verset 12 Lucas 6 verset 12 en ce temps là Jésus se rendit sur la montagne pour prier il se rendit sur la montagne pour prier pas parce qu'il y a quelque chose de spécial sur la montagne mais c'est parce qu'il était allé à cause de la sérénité parce que les gens vont venir taper à la porte les gens te demandent maintenant il est allé à la montagne un lieu où il ne sera pas dérangé et il passa toute la nuit à prier Dieu et il passa toute la nuit à prier Dieu pourquoi verset 13 quand le jour parut il appela ses disciples et il en choisit douze auxquelles il donna le nom d'apôtre il allait prendre une grande décision il allait choisir douze personnes parmi ses disciples qui vont devenir apôtres et si vous allez prendre une grande décision vous faites vous allez faire un grand choix peut-être là où vous allez vivre peut-être le boulot que vous allez exercer peut-être qui sera votre co-associé dans les affaires peut-être dans le domaine de mariage peut-être du voyage voyager ou rester dans le pays ou du voyage rester dans notre village ou bien aller ailleurs toutes les fois que vous allez prendre une décision importante il faut espérer en l'éternel c'est ce que Jésus a fait il a prié et il nous dit aussi que nous aussi que nous devons nous engager dans la prière nous devons prier le cas 18 verset 1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier beaucoup de défis qu'il faut toujours prier il y a beaucoup de croisés des chemins l'homme doit toujours prier il y a beaucoup de problèmes insolvables il y a beaucoup pour montrer qu'il faut toujours prier et nous ne pas se relâcher il dit il y a avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu qui n'avait point d'égard pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais moi justice de ma partie adverse pendant longtemps il refusera mais ensuite il dit en lui-même croire que je ne craigne point Dieu et que je n'ai dégâts pour personne néanmoins parce que cette veuve m'importune je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête sans cesse j'ai prié ce matin j'ai prié parce que cette veuve m'importune alors tu as amené le problème au Seigneur si ce n'est pas encore réglé tu vas vouloir le Seigneur va vouloir voir le Seigneur va vouloir voir combien vous êtes vous pouvez vous allez l'importuner et le Seigneur ajouta entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne fiera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui ses enfants ses disciples ceux qui le suivent qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard je vous le dis il le fera promptement justice il vous fera promptement justice mais quand le Fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre il trouvera la foi en moi il trouvera la foi en toi il trouvera la foi en nous tous au nom de Jésus Christ Philippiens chapitre 4 Philippiens 4 le verset 6 Philippiens 4 6 Philippiens 4 il ne faut pas s'aider à cause du problème le Seigneur va vous exaucer Philippiens 4 6 ne vous inquiétez de rien ne vous souciez de rien ne vous attristez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce il n'y a plus de plaintes il n'y a plus de murmures seulement la prière il n'y a plus de l'âme versée seulement la prière il n'y a plus de regrets c'est la prière seule y a-t-il un amère chez vous là il n'y a plus par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ dès que vous avez prié alors gardez le calme et rien n'arrivera pour détruire votre vie rien ne vous arrivera pour détruire votre famille rien n'arrivera qui détruise le projet de votre vie au nom de Jésus Christ au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées ne pensez plus au problème pensez à ces choses ne pensez pas à la pression du monde à la séduction du monde aux menaces du monde pensez à la part de Dieu ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous numéro 1 ici c'est le modèle de prière du maître allons retournons à Marc 1 numéro 2 ici sont 2 les mouvements ciblés ou les déplacements ciblés du maître aller d'un côté aller d'un lieu à un autre lieu alors il y a quelque chose en vue il y a quelque chose à faire les déplacements ciblés du maître à cause de cela nous allons nous déplacer on se déplace de cette maison aller là-bas alors alors tout est ciblé on quitte cette église locale pour aller là-bas c'est pour pour un but alors ce sont les déplacements ciblés du maître Marc Marc 1 36 Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé ils lui dirent tous te cherchent il leur répondit allons ailleurs allons ailleurs déplaçons-nous allons ailleurs dans les beaux gardes voisines afin que j'y prêche aussi c'est pour un but car c'est pour cela que je suis sorti c'est pourquoi je suis venu ici je ne dois pas être stagnant je ne dois pas être stationnaire je ne dois pas me sédentariser je dois me déplacer aller de l'avant c'est pourquoi je suis venu et vous allez avancer vous allez monter vous allez aller de loin vous ne serez pas stagnant vous n'allez pas arrêter en un seul lieu de votre vie au nom de Jésus Christ Luc 4 Luc 4 verset 42 dès que le jour parut il sortit et alla dans un désert une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui il voulait le retenir afin qu'il ne l'ait quittat point mais il leur dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu je ne peux pas arrêter en un seul lieu je ne dois pas seulement arrêter avec vous il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé c'est pour cela que j'ai été envoyé vous devez savoir pourquoi vous êtes envoyé pourquoi vous êtes ici pourquoi vous êtes ici sur terre je prie que vous n'oubliez pas cela au nom de Jésus certains ont été sauvés certains ont été guéris certains ont été délivrés là où il a prêché maintenant il doit avancer parce qu'il y a d'autres aussi qui ont besoin de ce même salut de la même guérison et de la même délivrance 1er Timothée 1er Timothée 2 3 cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous ces hommes ne sont pas dans une seule ville mais à plusieurs villes qui veut que tous les hommes soient sauvés tous ces hommes tous ces gens là ne sont pas dans une assemblée locale parce que beaucoup d'entre eux vivent ailleurs c'est pourquoi ils doivent avancer c'est pourquoi nous aussi nous devons avancer qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité 2e pierre chapitre 3 verset 9 le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse ne voulant pas qu'aucun périsse c'est quoi ils doivent aller à la ville voisine ou à d'autres lieux pour que les gens aient l'opportunité d'entendre la parole de Dieu ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance il a apprécié la repentance en un lieu il doit aller ailleurs résolument pour que les autres décidément pour que les autres viennent à la repentance on le tourne à Marc 1 Marc chapitre 1 le verset 39 Marc 1 verset 39 et il alla prêcher dans les synagogues par par toute par toute la Galilée et il chassa les démons numéro 1 le modèle de prière du maître 2 le déplacement ciblé du maître 3 le mandat pratique du maître le mandat pratique du maître vous savez ce qu'il avait fait il il a il a traversé toute leur synagogue dans toute la Galilée sans négliger un lieu sans négliger un lieu sans l'évangile c'est le mandat qu'il a donné à ses disciples c'est le mandat qu'il nous a aussi donné que nous devons passer par toute la Galilée par toute notre région qu'on passe par toute notre commune par tout notre département notre notre préfecture notre village notre nation prêcher l'évangile Matthieu chapitre 10 verset 6 Matthieu 10 verset 6 allez plus tôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël allez prêcher dites le royaume des cieux est proche allez alors pas restez stationnaires allez prêcher dites le royaume le royaume des cieux est proche guérissez les malades c'est le mandat ressuscitez les morts c'est le mandat purifiez les lépreux c'est le mandat chassez les lépreux chassez les démons du moins vous avez reçu gratuitement donné gratuitement vous le ferez Dieu agira par vous la puissance du Saint-Esprit agira par vous Matthieu 24 et si c'est un temps dangereux si c'est un temps difficile et si il y a le dérangement dans le pays pouvons-nous toujours aller au bien on doit s'enfermer pour qu'on se protège alors et il allait il allait par toutes les synagogues par toute la Galilée et regardez notre condition regardez l'état de notre pays et l'état de là où nous vivons Matthieu 24 nous leisons le verset 4 Matthieu 24 verset 4 Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens vous ne serez pas séduits vous entendrez parler de guerre et depuis de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin vous allez entendre vous allez entendre des bruits de guerre des dérangements des commotions des conflits des désaccords dans les rues dans les villes dans les mairies dans les états dans les maires préfectures dans les lieux partout même que ces choses doivent arriver mais ce ne sera pas encore la fin une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre tout cela ne sera que le commencement des douleurs alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez raillis de toutes les nations à cause de mon nom alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront se haïront les uns les autres plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin d'un mois jusqu'à la fin sera sauvé verset 14 avec tout le dérangement avec tout le bruit avec tous les conflits et les bruits de guerre avec comme tout le harcèlement avec tout ce qu'on entend le bruit vous voyez ce qui se passe là-bas mais Jésus a dit au sein de tout cela ce que nous devons continuer de faire il a dit verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier de partout votre région votre quartier votre pays cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin vous allez continuer de faire ce qu'il nous a dit de faire et rien ne touchera votre vie rien ne dérangera votre vie vous n'aurez pas peur je dis vous n'aurez pas peur le Seigneur travaillera avec vous êtes-vous prêt je dis êtes-vous prêt prenez la puissance qui va vous accompagner Marc 16 Marc chapitre 16 verset 15 puis il leur dit allez par tout le monde c'est ce qu'il a dit et que je l'ai fait de cette manière j'ai traversé toutes les villes et tous les villages toutes les communautés dans la Galilée au Capenaume à Capenaume et partout je vous remercie cela puis allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle de la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé beaucoup seront sauvés par vous mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ceux qui auront cru ceux qui auront cru y a-t-il des gens qui croient ce jour ceux qui auront cru y a-t-il des croyants ici ce jour ceux qui auront cru les miracles vous accompagneront vous devez voir votre miracle je verrai mes miracles voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons si vous allez le faire il faut me donner un bon amène ils parleront de nouvelles langues si vous allez le faire dites-moi un bon amène ils s'agiront des serpents un autre amène ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal y a personne qui vous tue avec un poison y a personne qui puisse vous tuer avec un guigri y a personne qui puisse vous tuer avec un pouvoir maléfique et s'ils boivent quelques breuvages mortels par accident il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris où sont ces mains ouinces là ces mains vont apporter la guérison à quelqu'un quelqu'un dans votre maison quelqu'un dans votre quartier quelqu'un quelque part ces mains doivent être ouinces ces mains vont apporter la guérison à quelqu'un au nom de Jésus Christ le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher dans un lieu local et prêchement ils ont prêché un seul lieu dites-le moi dites-le moi où est-ce que vous allez prêcher et il s'en allait prêcher partout le Seigneur travaillait avec eux le Seigneur travaillera avec vous que le Seigneur travaille avec chacun de nous et confirmez la parole par le miracle qui l'accompagnait et que l'église entière dise Amen que cette Amen s'accomplisse dans votre vie tenons-nous debout maintenant voir ce que le Seigneur nous a dit ce jour vous avez le ministère personnel à Christ dans la maison de Pierre dans votre maison servez Christ servez Christ il vous a béni alors servez-le il vous a guéri servez-le il vous a délivré servez Christ parlez au Seigneur je vais démontrer mon amour je vais démontrer mon appréciation vous avez votre rôle à jouer Seigneur guérez-moi ce jour Seigneur délivre-moi ce jour qu'il le fasse que sa main vous touche que sa puissance vous touche après cela appréciez ce que le Seigneur a fait et repayez honorer votre vœu et repayez votre consécration Seigneur Seigneur tu m'as touché je vais toucher une autre personne Seigneur tu m'as guéri je vais aussi servir une autre personne en ta faveur qu'il y ait un ministère reconnaissant à Christ et vous a sauvé qu'allez-vous donner au Seigneur le Seigneur vous a délivré qu'est-ce que vous allez lui donner le Seigneur vous a béni d'une manière ou d'une autre n'allez-vous pas donner quelque chose au Seigneur de votre n'allez-vous pas donner votre force vos biens vos talents tout ce que vous avez et redonnez cela au Seigneur gaiement donnez cela au Seigneur avec allégresse donnez cela au Seigneur de tout votre cœur avec gratitude venant de vous rappelez-vous le ministère des anges les anges ont servi Christ si vous ne le faites pas les anges vont le servir mais vous allez le faire vous allez le faire un ange va vous servir lorsque vous êtes à la croisée des chemins les anges vont vous servir lorsque vous avez un problème il n'y a personne pour vous aider les anges vont venir à votre secours alors ils sont des esprits envoyés pour sauver pour secourir ceux qui sont ceux qui vont hériter du salut et accueillir le ministère des anges dans votre vie lorsque vous dormez lorsque vous avez des difficultés vous ne connaissez pas le chemin les anges vont vous entourer ils vont vous servir comme les anges comme les montagnes entourent Jérusalem les anges vont vous servir Christ va vous toucher avec sa puissance de guérison et vous comme il vous guérit vous aussi touchez la vie des enfants de Dieu comme le Christ vous a fait ça vous aussi vous le faites cela comme les anges vous vont vous servir croyez cela croyez que toute la puissance du Seigneur est disponible pour vous et un grand ministère viendra depuis le ciel pour vous et la manifestation de la guérison vous êtes malade et la prophétie de la guérison et vos vos frères votre soeur votre frère est malade et la prophétie de la guérison vous n'êtes pas c'est meurtre que nous sommes guéris pas c'est meurtre que je suis guéri pas c'est meurtre sur nos voisins sont guéris allez vers eux pas c'est meurtre sur nos filles nos fils sont guéris pas c'est meurtre sur ta femme est malade impose lui la main et qu'elle soit guérée ton mari est malade impose lui la main la prophétie sera guérée rappelez-vous la puissance de guérison il a la puissance la puissance de guérison la puissance pour guérir pour délivrer toutes les fois qu'on vient en sa présence il y a la puissance du Seigneur qui guérit la puissance est là ce soir cette puissance va vous toucher maintenant la puissance du Seigneur pour guérir rappelez-vous il y a la pluralité de guérison alors il va guérir votre esprit il va guérir votre cerveau il va guérir vos nerfs il va guérir psychologiquement il va guérir il va vous guérir physiquement il va guérir il va vous guérir spirituellement il va guérir tout ce qui est malade en vous il y a la pluralité de guérison réclamez sa promesse sa guérison ne se limite pas à ceci à cela vous avez le cœur brisé il va vous guérir vous avez une âme triste il va vous guérir vous avez un esprit douteux il va vous guérir vous avez l'habitude à rétrograder il va vous guérir de cette habitude de rétrogradation vous avez des os brisées il va vous guérir vous avez une plaie incurable toujours là toujours là toujours j'éprouve la douleur le docteur a dit qu'on ne peut rien voir la pluralité de guérison il va vous guérir et il nous a donné un modèle le modèle de la prière le modèle de la prière le modèle de la prière prier comme Christ dès que le matin quand il n'y a pas de dérangement vous allez aller à un lieu serein calme dans votre maison là où vous vivez vous allez prier le Seigneur il ne faut pas dire que je m'apprête que je me précipite à aller prêcher le matin il faut prier je me précipite à prendre le bus du personnel pour aller au service il faut prier je me précipite je me précipite à aller au marché sinon je vais perdre mes clients priez suivez le modèle de Christ levez-vous très tôt le matin et priez qu'il y a un modèle un modèle de prière et et le déplacement ciblé ne soit pas stagnant avancez je suis je suis sauvé avancez sanctifié avancez je suis baptisé dans le Saint-Esprit avancez j'ai évangélisé cette communauté avancez j'ai atteint ce quartier là avancez j'ai réalisé ceci et cela avancez et voici ce que j'ai traversé avancez suivez Christ les déplacements de Christ les déplacements ciblés il ne faut pas vous déplacer n'importe comment et n'importe où qu'il y a un objectif qu'il y a une raison vous suivez vous suivez Christ les déplacements ciblés du maître le mandat pratique que le mandat de Christ soit une chose pratique dans votre vie ce qu'il a fait il a prêché l'évangile vous prêchez l'évangile il a enseigné les autres est-ce que vous enseignez les autres il a illuminé ceux qui sont dans les ténèbres est-ce que vous illuminez quelqu'un il a touché la vie des autres est-ce que vous touchez la vie des autres il a transformé la vie des gens est-ce que vous transformez la vie des gens est-ce que vous suivez le mandat pratique venant du maître prêcher enseigner aider conseiller illuminer ouvrir les yeux des gens ouvrir les écultures aux gens toucher la vie des gens conduire les gens la repotence conduire les gens la vie transformée faites-le comme Christ l'a fait il n'y a pas de discrimination faites comme Christ l'a fait il n'y a pas de crainte faites comme Christ l'a fait pas de découragement faites comme Christ l'a fait en un moment difficile même à des lieux dangereux vous savez que votre vie est sécurisée votre vie est cachée avec Christ en Dieu suivez suivez son mandat pratique il y a quelque chose que vous devez prendre aujourd'hui à l'étude biblique et vous allez vous allez vous allez vous adonner à une démonstration pratique que vous avez appris comme ils l'ont fait au temps biblique ils ont un ministère réactif comme ils ont bénéficié de la puissance de la puissance de guérison de Christ de la puissance salvatrice de Christ si vous n'êtes pas sauvé donnez votre vie à Christ très simple il faut dire Seigneur je me détourne de mes péchés je me détourne de mes méfaits je me détourne de mes transgressions j'ai le regard vers toi pour mon pardon je sais que tu ne vas pas me rejeter tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur que tu ne vas pas que quiconque invoque ton nom sera sauvé que tu ne mettra pas dans celui qui vient à toi Seigneur sauve-moi ôtes-tu mes péchés et il faut croire que c'est fait et maintenant vous allez répondre avec foi et vous allez maintenant mener une nouvelle vie alors vous allez maintenant vivre une vie transformée vous allez maintenant vivre mener une vie changée en réponse à votre foi en Christ vous êtes croyant promettez au Seigneur que vous allez le servir sans réserve sans réserve vous allez le servir le Seigneur sans rétrogression vous allez servir le Seigneur sans sans obstacle sans aucune crainte vous allez continuer de servir le Seigneur redonner à Dieu votre temps redonner votre talent au Seigneur redonner vos capacités votre connaissance au Seigneur redonner votre force au Seigneur redonner cela au Seigneur parce que à cause de ce qu'il a fait pour vous répondez positivement répondez décidément répondez pratiquement au nom de Jésus nous prions et que le peuple de Dieu dise lever les mains puisse le Seigneur oindre toutes vos mains que quelque chose de bon arrive par vos mains la main là sur votre femme va faire quelque chose de bon la main là sur votre mari ferait quelque chose de bon la main là sur la tête de vos enfants va transformer leur cerveau la main là sur votre marché vos marchandises et ce que vous vendez va apporter la prospérité vos mains ne seront pas utilisées d'aucune mauvaise manière la main là va amener la bénédiction sur vous-même et sur vos voisins lorsque vous imposez la main aux malades ils seront guéris est-ce que vous y croyez je dis est-ce que vous y croyez il faut dire Amen au Seigneur Père Céleste nous te disons merci pour ton peuple merci pour la joie d'apprendre à l'étude biblique ce jour nous te disons merci pour chaque frère chaque soeur nous prions Seigneur que toute la parole que tu as proclamée soit accomplie dans chaque vie au nom de Jésus Christ y a-t-il une fièvre une fièvre une fièvre typhoïde une maladie une douleur un fléau quelque part par ta toute puissance ôte cela au nom de Jésus Christ tu nous as montré la prophétie de la guérison la promesse de guérison et la puissance de guérison Seigneur tu as dit que par ta meurtrie si nous sommes guéris je prie pour tout le monde qui m'entend maintenant guéris-les au nom de Jésus Christ tu nous as révélé la pluralité de guérison tout domaine où on a besoin de guérison dans l'âme dans l'os dans notre cerveau dans nos nerfs dans notre chair dans nos muscles dans nos os dans notre esprit dans nos familles où nous sommes partout on a besoin de la guérison que personne ne rende la même idée guéris ton peuple au nom de Jésus Christ Seigneur tu nous as assuré que ce que nous recevons gratuitement on peut donner gratuitement aux autres comme ton peuple rentre à la maison et voit des gens dans le besoin Seigneur je prie que tu vas résoudre les problèmes par chacun de nous au nom de Jésus Christ tu vas ôter la montagne par chacun de nous au nom de Jésus Christ Seigneur nous prions que le modèle que tu nous as donné le modèle de prière donne la force pour prier rappelle-nous le temps de prier et Seigneur nous prions que tu nous aides à faire usage de ce modèle en suivant à Christ et que tu nous enseignes comment prier efficacement au nom de Jésus Christ comme nous avançons comme nous traversons la vie nous parcourons la vie nous n'allons pas parcourir cette vie sans but nous n'allons pas parcourir la vie sans objectif notre vie va accomplir notre destin la vie de chaque frère chaque soeur chaque garçon chaque fille va accomplir des destins au nom de Jésus Christ et le mandat que tu nous as donné nous n'allons pas l'abandonner à terre nous allons porter ce mandat là nous allons toucher la vie des autres nous allons faire du bien dans cette vie et notre quartier nos communautés vont changer à cause de nous et les gens seront sauvés à cause de nous utilise ton peuple utilise ton peuple utilise ton peuple que Satan ne les utilise pas que les démons ne les utilisent pas que les méchants ne les utilisent pas utilise ton peuple au nom de Jésus Christ je prie Seigneur que tu que tu enregistres beaucoup de récompenses sur leur vie que tu les récompenses dans ce monde et dans le monde à venir Seigneur que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux mais des pratiquants de la parole et que ta bénédiction abonde et se multiplie dans chaque vie une fois encore ouin leur main ouin leur langue ouin leurs yeux ouin leurs yeux leur langue leurs oreilles qu'ils fassent du bien au nom puissant de Jésus j'ai prié et j'ai prié Sous-titrage ST' 501 ... 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